Hello, hello ! C'est parti pour la quotidienne Mercato ! Après les arrivées de Bellingham, Rossellou et Gouler, le Real a repris la route de l'entraînement à Valdébévasse, avec des vidéos toujours aussi gênantes ! Et au Barça, on s'en est peut-être un peu inspiré avec un making-of d'un selfie pris par Rafinha. C'est le mannequin challenge, le délire. À Paris, hier, c'était aussi la reprise avec quelques tests physiques pour certains joueurs pour débuter. Le Ney était bien là, pas du tout dégoûté de passer ses examens de rentrée, au lieu de se prélasser au soleil, le gars. Chez les Saoudiens, les recrues ont aussi droit à un accueil digne de ce nom à Al-Etihad. Chaudes accolades pour le Nuevé, le coach Nuno Espérito Santo s'est recevoir, pour le plus grand plaisir de N'Golo Kanté et de toutes les personnes qui ne sont pas du tout tactiles. Hier, Julien vous demandait justement qui serait selon vous le prochain joueur assigné en Arabie Saoudite ? Nathan, pour toi, ce devrait être un joueur qui se rapproche de la faim comme Eden Hazard, Juan Cuadrado ou encore Sergio Ramos qui est sans club. Philippe, pour toi, c'est Kylian Mbappé ! Comme ça, on arrête de nous embêter tous les six mois pour savoir où il jouera la prochaine partie de saison. Le gars est à bout ! Et pendant ce temps-là, chez nos amis joueurs, Erling Haaland est en Italie. Il s'éclate, il se fait des défilés de mode en mode feu-michou. Chez les Madrilènes, on ne sait plus si on a affaire à Eduardo Camavinga ou à Burnaboy. Lui aussi, il profite encore de ses vacances, c'est les Last Last. Parce qu'il y en a d'autres qui l'ont repris, c'est le cas chez les Lyonnais d'Alexandre Lacazette. Il est en stage aux Pays-Bas avec son équipe et il est à ça de se fâcheter après une séance vélo. Ils ne veulent pas écouter son capitaine. Bah oui, il faut écouter son capitaine sous peine de sanction sur le terrain. Allez, allez ! C'est bon, c'est bon ! Et c'est l'heure des rumeurs, on a un thème. Aujourd'hui, les joueurs dont le nom de famille commencent par la lettre L. Hugo, t'en piochant ? L'anglais. Bah oui, Clément Langlais, ça tombe bien. Il y a une rumeur qui court sur lui. C'est Fabrizio Romano, le frérot, qui nous apprend que le Barça a autorisé son joueur à ne pas reprendre l'entraînement avant le 18 juillet pour faciliter un probable transfert définitif chez qui ? Bah chez les Spurs. Autre joueur, Castello, Luqueba. Et bah toujours pas à Leipzig, l'équipe révèle que les Allemands temporisent après une première offre de 26 ans. millions d'euros qui n'auraient pas porté ses fruits. Ils attendent donc avant d'en envoyer une nouvelle à l'OL. Et je cite certaines sources du quotidien français annonceraient même que le club de Bundesliga pourrait se retirer des négociations. Bon bah c'est pas gagné, c'est pas gagné non plus pour Romelu Lukaku. Dans l'épisode précédent, en 2021, il a été vendu par l'Inter à Chelsea. En 2022, il a été prêté à l'Inter par Chelsea. Et en 2023, l'Inter aimerait l'acheter à Chelsea, sauf que l'Enerazzurri souhaiterait le débaucher pour 41 millions d'euros selon Sky Sports. Et ce ne serait pas assez. The Times assure même que les Blues ne considéreront pas de proposition à moins de 46 millions d'euros. Et il ne prendrait d'ailleurs actuellement pas l'Inter au sérieux dans ses négociations. En même temps, ils ont un peu vendu le gars, près de 100 millions d'euros l'année dernière. Ça fait cher et moi je vous pose la question du jour. L'Inter Milan a-t-il raison de vouloir récupérer Romelu Lukaku ? Vous justifiez votre réponse, vous nous dites tout. Et demain, on sélectionnera deux commentaires. Eh, nos potos du Chiringuito, ça y est, ils sont en vacances après une énorme saison. Ils ont fêté ça sur le plateau sous les confettis. Mais lisez le bandeau en-dessous, ils nous préviennent. On revient le 7 août, mais on rentrera des vacances s'il y a des infos bappées avant. Moi je vous préviens, en août, même s'il signe à visser le cobi, je reviens pas. Alors, moi c'est dit. Mon but ! Si toi t'es toujours là, tu ne bouge pas. Avant de se quitter, à deux mois de la Coupe du Monde de Rugby, qui sera bien évidemment sur nos antennes sur TF1, le 15 de France a reçu qui ? À Monaco ? Eh bien, notre Dédé national leur a rendu visite pour un échange avec les joueurs, et il a même tenté d'en enrôler certains avant l'Euro 2024, sur un tennis ballon. J'ai, j'ai, j'ai ! Dis oui au ballon ! Ça m'a dit oui au ballon ! Et ça joue ? Allez ! Et tout le mois d'août sur TF1 et MyTF1, vous retrouverez toutes les images, les résumés à la carte avec top chrono, et bien évidemment la Summer Series, les matchs de préparation, les quatre test matchs. Le premier, ce sera le 5 août de face à l'Ecosse. Un peu d'Ovali, ça ne fait pas de mal. Surtout avoir un Mondial à la maison. Voilà, voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne Mercato. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va se retrouver demain avec toujours plus de rumeurs, et on espère quand même des officialisations. Allez, à demain, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada